Générique Bienvenue, et oui, soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisés en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame avec le réseau des radios RCF dans toute la France Alors aujourd'hui nous accueillons Jean-Christophe Lagarde qui est président de l'UDI, qui est député de Seine-Saint-Denis et qui a été une pièce marquante de toute l'époque de Nicolas Sarkozy et justement Nicolas Sarkozy, nous allons un peu en parler bien évidemment puisque l'ancien président fait inédit dans la Ve République a été mis en examen pour des faits remontant à 2007 alors nous allons parler de tout cela avec notre invité qui sera interrogé par trois journalistes Laurent de Boissieu de La Croix – Bonjour – Louis Dauphren de Radio Notre-Dame – Bonjour – Et Romain Masneau de RCF – Alors comme je le disais, il y a un fait pour un homme politique inévitable que l'on ne peut pas ne pas commenter c'est la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour des faits remontant à 2007 à l'époque, vous étiez, disons même pendant la campagne électorale puisqu'il s'agit de cela, le porte-parole de François Béroud après vous avez choisi le camp de Nicolas Sarkozy et vous êtes resté un fidèle de Nicolas Sarkozy alors il est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui est-ce que vous le défendez et vous mettez en avant la présomption d'innocence ou est-ce que vous vous dites, oui finalement c'est pas tout à fait surprenant compte tenu de ce qui se faisait en politique à l'époque et ce qu'il disait lui – Alors pardon, je vais reprendre quand même deux éléments je ne sais pas où vous avez péché que j'étais un fidèle de Nicolas Sarkozy en 2007 je suis le seul centriste à ne pas avoir appelé à voter pour lui au deuxième tour parmi ceux qui ensuite ont rejoint le groupe parlementaire mais passons sur le détail – Vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas suivi François Béroud – Ah non, je n'étais pas tenté par Ségolène Royal pour tout le dire – Donc si vous n'étiez pas tenté par Ségolène Royal – Je n'ai pas voté et je n'ai pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy en 2007 je suis le seul, je le répète et jusqu'en 2009 celui-ci m'en a tenu rigueur puisqu'on ne se parlait même plus peu importe, ça n'a vraiment pas d'intérêt dans cette affaire bon, moi je vois dans la mise en examen de Nicolas Sarkozy plusieurs éléments le premier élément c'est que contrairement à ce que les Français pensent pensent en règle générale des responsables politiques et de la justice la justice passe, c'est-à-dire que la justice elle est saisie d'un certain nombre d'accusations et elle enquête et même si Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République elle enquête et je trouve ça plutôt sain et j'en ai marre d'entendre en permanence que les politiques sont protégées preuve que non bon, deuxième observation qui est une observation de procédure je l'ai dit hier ou avant-hier je pense que la garde à vue de Nicolas Sarkozy ne s'imposait pas pourquoi ? parce que la garde à vue s'est faite quand quelqu'un ne veut pas être auditionné ou veut partir et là à 8h du matin on l'a mis en garde à vue il était venu donc il n'y avait pas de raison de le mettre en garde à vue ou quand on veut empêcher des gens de communiquer entre eux or tous les acteurs de ce dossier depuis 2007 et encore plus je crois depuis 5 ans qu'il a été révélé au grand public ont pu se parler autant qu'ils voulaient donc je ne vois pas l'intérêt de la garde à vue d'autant moins quand on le laisse rentrer chez lui le soir ce qui est quand même une originalité pour une garde à vue voilà, c'est la seule réflexion que j'ai faite pour le reste, je m'en tiendrai absolument là parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans le dossier et que j'ai une règle absolue qui ne concerne pas Nicolas Sarkozy que j'ai appliquée à tout le monde depuis l'affaire Julien Drey donc ça fait quelques années je ne commente une affaire que quand elle arrive à son terme et quand il y a un jugement et je vais vous donner un exemple mon ami André Santini qui était au gouvernement de Nicolas Sarkozy a été avec Charles Pasquois à un moment donné accusé d'une affaire dans les Hauts-de-Seine sur une histoire de musée, je ne me souviens plus très bien il vient d'être innocenté avant-hier 7 ans après totalement innocenté en appel après avoir dû démissionner du gouvernement alors qu'il n'avait rien fait et donc moi je me suis fixé une règle ce n'est pas la mise en examen ce n'est pas le renvoi en correctionnel ou devant un tribunal quelconque c'est le jugement qui me permet de savoir si quelqu'un a fauté ou pas et je le dis d'autant plus que dans cette affaire c'est extrêmement grave si les accusations portées à l'encontre de Nicolas Sarkozy sont exactes c'est d'une gravité absolument sans précédent dans notre République et donc j'oserais dire on a le temps que les magistrats établissent la vérité sanctionnent ou pas par un jugement d'autant plus que pour revenir au cas de Nicolas Sarkozy on avait dans le tribunal du business médiatique on avait tous les éléments sur Bettencourt on avait l'impression qu'il avait escroqué cette vieille dame quand la justice au bout du compte finit par dire il ne s'est rien passé on a eu sur d'autres histoires sur lui et sur d'autres je me méfie vous savez regardez Cahuzac il vient d'être condamné il était largement temps de condamner Cahuzac j'attends que la justice fasse son job parce que à chaque fois ça pousse des gens qu'on appelle des responsables politiques faudrait-il qu'ils soient responsables à commenter des choses qu'ils ne connaissent pas moi je ne sais rien de l'argent qui aurait circulé ou pas circulé des accusations tout ça est porté par un type monsieur Thierkelin dont on peut dire le moins qu'on puisse dire est qu'il est louche ce n'est pas un élément de probité et d'exemplarité sur laquelle on pourrait se référer après les magistrats s'ils ont mis en examen Nicolas Sarkozy c'est qu'ils pensent qu'au-delà de ces accusations-là ils ont un certain nombre de faisceaux les faisceaux en question ils vont être examinés par des juges indépendants qui établiront la vérité que nous devrons commenter de mon point de vue pas avant la question la première question du groupe des trois journalistes est posée par Romain Masneau de RCF Romain vous avez parlé de cette journée de grève vous avez déclaré récemment que le projet de réforme de la SNCF vous paraît bien modeste qu'est-ce que vous souhaiteriez de plus est-ce que pourquoi pas une privatisation de l'entreprise ou la fermeture des lignes jugées peu rentables mais je n'ai jamais dit que je cherchais quelque chose de plus ce qui m'effare c'était trop modeste oui je vais vous expliquer ce qui m'effare c'est de revivre comme la même chose je vois ça depuis une quarantaine d'années j'étais gamin j'entendais les mêmes choses les mêmes choses dans la bouche de la CGT c'était pas les mêmes responsables mais c'était le même discours et on est en train de parler de privatisation de la SNCF c'est un mensonge il s'agit de transformer un établissement public en société à capitaux d'État que l'État s'interdit lui-même de vendre il n'y a pas de privatisation certains peuvent le souhaiter pardon oui mais attendez la dénonciation et la grève que subissent aujourd'hui des millions de compatriotes c'est d'abord elle est basée sur un mensonge il dénonce d'abord la libéralisation avant de dénoncer la privatisation certains parlent par erreur de privatisation mais la question centrale c'est la libéralisation d'abord je ne pense pas que le secteur férovière doit ou non être un service public c'est ça la question M. Deboissieu je ne pense pas pour le compte que M. Martinez fasse des erreurs je pense qu'il dit des mensonges et que c'est délibéré parce qu'il connaît bien le dossier M. Martinez de la CGT il n'y a donc pas de privatisation il n'y a pas de réelle remise en cause du statut des cheminots d'aujourd'hui c'est pour les cheminots de demain donc des gens sont en train de faire grève pour que leurs enfants aient les mêmes droits qu'eux demain est-ce bien raisonnable dans quelle part de la société française cela existe-t-il on ne touche pas aux avantages et ils sont nombreux existants et par exemple aux millions de personnes qui voyagent gratuitement parce qu'ils sont de la famille d'un cheminot ou qu'ils sont des amis des cheminots bon bref c'est une réforme progressive c'est en cela que je dis qu'elle est modeste je pense qu'elle est nécessaire et elle est nécessaire pourquoi ? parce que la concurrence effectivement arrive mais la concurrence ce n'est pas maintenant qu'il faut l'arrêter moi je n'étais pas favorable à l'ouverture de la concurrence simplement elle a déjà été décidée maintenant il s'agit simplement de la mettre en oeuvre c'était à l'époque qu'il fallait M. Martinez se réveiller alors sans doute il a protesté etc mais c'est donc un prétexte je veux juste expliquer ça c'est un prétexte et sous ce prétexte j'entendais des gens sur une radio il y a quelques heures qui habitant à Trappes cherchait à se rendre au boulot et une dame qui disait moi j'étais en CDD on ne me renouvellera pas mon CDD si je ne suis pas à l'heure donc elle se réveille deux heures avant et une grève sur une réforme qui reste modeste qui est progressive en prenant de mauvais prétextes avec les arguments habituels qu'on entend depuis 40 ans c'est un danger pour les gens qui subissent la grève et c'est un danger pour cette entreprise parce que pardon la concurrence de toute façon si ce n'est pas sur les lignes SNCF si ce n'est pas sur les lignes et sur les voies ferrées elle existe déjà c'est sur les autobus regardez le nombre de gens qui sont partis sur les autobus et qui ne prennent plus le train pourquoi ? parce que le train chez nous le coût du kilomètre ferroviaire c'est 30% plus cher qu'ailleurs et dernier élément pardon d'avoir été long mais au moins ça me permet c'est un des rares endroits où on peut le faire donc merci de m'inviter d'être complet et d'être cohérent vous m'avez posé une question c'est est-ce que le service public doit être préservé mais le service public il n'est pas nécessairement rendu par une entreprise publique il y a des tas de services publics qui existent dans notre pays qui sont rendus à partir du moment on définit des objectifs des critères qui sont rendus par des sociétés privées et je vous ferai remarquer que les TER par exemple ce sont les régions qui payent et qui fixent les lignes les petites lignes etc c'est pas ce projet de loi donc s'il y a des petites lignes qui sont abandonnées ce sont les régions qui les abandonneront et j'espère bien qu'ils ne le font pas est-ce que ce projet est à même de réduire l'endettement parce que c'est quand même une des questions alors là encore ce n'est pas la même question mais vous avez raison parce que c'est une question intéressante le drame c'est que la protection l'immobilisme de la SNCF génère un déficit structurel de l'ordre de 3 milliards il faut rendre cette entreprise plus agile plus souple notamment l'assouplissement du statut c'est permettre d'avoir des gens multitâches bon mais pas figés et pas d'ailleurs avec un coût social qui sans doute est excessif ça ne sert à rien aujourd'hui que l'État mette de l'argent dans la SNCF si la SNCF continue à générer 3 milliards de déficit chaque année ça ne sert à rien de la libérer de sa dette pour en recréer une en revanche et ça c'est la faute de l'État français depuis des années on a mis le paquet en investissement sur les TGV et très peu sur le reste de l'infrastructure qui du coup devient dangereuse et une entreprise aussi endettée que la SNCF n'est pas capable de en même temps se désendetter et d'investir sur la sécurité et son infrastructure donc s'il y a réforme effectivement de la SNCF à ce moment-là ça vaut la peine que l'État prenne en charge une partie de son endettement pour permettre qu'on réinvestisse sur la sécurité des passagers mais il faut faire tout en même temps parce que sinon vous balancez de l'argent par les fenêtres et vous n'aurez pas réglé le problème de l'entreprise ni de la sécurité parce que vous ne l'aurez pas rendu l'entreprise viable Une question de Louis Dauphin de Radio Notre-Dame L'UDI est un parti pro-européen et vous vous avez dit je suis hostile à l'ouverture à la concurrence qui est pourtant d'origine européenne Oui mais parce que l'Europe s'est fourvoyée elle est confiée entre les mains de gens qui n'y croient pas et qui ont érigé comment dire c'est de la période Barroso dont on parle quand Manuel Barroso était président de la Commission européenne ils ont érigé le culte de la libre concurrence qu'ils disent libre et non faussé comme étant un culte une obligation une obsession à laquelle je ne crois pas je m'explique l'Union européenne elle n'a pas été construite pour faire de la concurrence ni de la concurrence entre les trains ni de la concurrence entre les travailleurs entre les salariés comme on le voit avec les travailleurs détachés l'Union européenne puis je vous le rappeler elle a été construite à partir de la communauté du charbon et de l'acier c'est un marché dirigiste dirigé la politique agricole commune c'est un marché on ne peut plus dirigiste et dirigé puisqu'on vous disait vous avez le droit de produire ça vous arrêtez de produire ça on va congeler ça c'était pas de la concurrence c'était de la construction de puissance et de mon point de vue l'Union européenne a perdu de vue ce qu'était son horizon la construction d'une puissance pour protéger nos intérêts et nos modes de vie face aux Américains face aux Chinois face aux Russes pour s'enfermer dans une obsession de la libre concurrence soi-disant libre et non faussée au point d'en arriver pour le travailleur détaché à être dans la concurrence déloyale c'est-à-dire que il est normal que le savoir-faire d'une entreprise la technicité d'un salarié puisse faire la différence mais c'est pas ses charges sociales et son salaire qui doit faire la différence c'est Laurent de Boissieu de la croix la partie où vous êtes issu soit l'UDF ou le CDS a quand même été moteur de la construction européenne et il me semble que l'acte unique européen votre parti l'a soutenu et que c'est quand même le traité qui a décidé qu'il y aurait une mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux des états donc vous remettez en cause la construction que vous-même vous avez validée en étant l'UDF je vous ferai remarquer deux choses d'abord malheureusement ma famille politique n'a jamais été n'a jamais eu les reines du pouvoir ni même de la construction européenne en 1986 Jacques Chirac si vous dites qu'il était de ma famille politique monsieur de Boissieu qui en est un bon connaisseur je pense que vous aurez une erreur parce que 86 c'est l'acte unique elle était dans le gouvernement de Jacques Chirac ça ne veut pas dire qu'elle en était le moteur malheureusement nous avons toujours été minoritaires dans ces gouvernements mais je pense pour le compte que l'interprétation qui est faite parce que l'acte unique c'est quoi ? c'est on crée un grand marché un grand marché ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régulation et quand on a décidé de tout déréguler et le travailleur détaché est un excellent exemple sans prendre en considération qu'en réalité on mettait le salarié français en concurrence avec le salarié portugais qui allait venir ici sans toucher les mêmes salaires sans payer les mêmes charges c'est pas dans l'acte unique en 1986 d'ailleurs si ça se produit maintenant depuis 5-6 ans c'est pas pour rien ça a attendu c'est simplement qu'ils sont partis du principe qu'on pouvait faire ça moi je ne pense pas vous savez vous pouvez avoir un marché unique avec une règle simple quand vous travaillez dans un pays vous êtes payé au salaire de ce pays et vous payez les charges sociales de ce pays et pourquoi ? parce que vous avez une carte de la sécurité sociale européenne et donc on peut parfaitement mutualiser ce genre de choses et comme ça si votre entreprise ça m'est arrivé lorsque j'étais maire voir une entreprise européenne qui avait pour faire un terrain de football synthétique une technicité qui était particulière et intéressante donc c'était la technique et ça ça peut faire de la concurrence mais si la concurrence elle se fait parce que vous n'avez pas de droits sociaux dans un pays et qu'il y en a dans un autre ça ne va pas et dernier élément là encore moi je suis pour à la fois sur la fiscalité et c'est quelque chose de très important que Emmanuel Macron d'une part et Angela Merkel d'autre part ont comme chantier devant eux qui sera un sujet important du Parlement européen demain de celui qui sera élu en 2019 nous devons avoir un corridor fiscal et un corridor social pour rapprocher les fiscalités de la zone euro au moins et pour rapprocher les niveaux de protection sociale de la zone euro ça peut prendre 10 ou 15 ans ça peut peut-être même sur le côté social prendre 20 ans pour que ça soit progressif pour que les pays ne se retrouvent pas étranglés ou décrochés mais je dis que la construction de l'Union Européenne et au nom de ma famille politique et dans la tradition de cette famille politique démocrate chrétienne pour le compte puisque vous parliez du CDS ce n'est pas la concurrence comment dirais-je dérégulée qu'on connaît c'est l'inverse c'est une politique volontariste qui a été abandonnée et elle a été abandonnée parce qu'effectivement ceux qui ont dirigé l'Union Européenne n'étaient que des libéraux qui ne croyaient pas qui nous permettent de nous défendre et qui ne croyaient que dans le marché le marché pardon il n'y a pas besoin de l'Union Européenne pour le faire quand vous regardez les Etats-Unis en ce moment ça se passe mal enfin pendant des années ça s'est bien passé les Etats-Unis le Canada et le Mexique ils ont l'ALENA ils ont un marché unique il n'y a pas besoin de députés européens il n'y a pas besoin de Commission Européenne on n'a pas fait des députés on n'a pas mis une Commission Européenne on n'a pas créé des institutions européennes pour être un libre marché seulement le marché c'est une condition c'est une nécessité c'est une praticité pour créer de la croissance mais il y a un objectif politique derrière tout ça c'est de ne pas subir les incertitudes de M. Trump les menaces de M. Poutine ou les exigences commerciales du géant chinois ça devrait servir à ça l'Union Européenne et c'est pour ça que ma famille politique se bat – Ah ben voilà un plaidoyer européen un peu différent on va parler si vous voulez bien du président de la République Emmanuel Macron qui ne veut être ni de gauche ni de droite ce qui était tout à fait le discours de François Béroud que vous souteniez alors qu'est-ce qui vous différencie vous maintenant Jean-Christophe Lagarde du président Macron est-ce que vous êtes Macron compatible ? – Moi je peux travailler avec le président de la République tout en conservant des différences avec lui nous avons dit d'ailleurs que nous souhaitions la réussite de ce mandat parce qu'on a vu quand même au premier tour de l'élection présidentielle plus de la moitié des Français qui ont émis un vote à la fois extrémiste d'extrême droite ou d'extrême gauche anti-européen et disons les choses populistes c'est-à-dire une expression de ras-le-bol qui était majoritaire dans le pays au premier tour rappelons-nous quand vous additionnez les voix de Dupont-Aignan de Le Pen de Mélenchon et de quelques autres bref je ne vais pas les qualifier ça vous fait quand même une majorité de gens qui en grosso modo bon et le deuxième tour de l'élection présidentielle a donné une autre dynamique et je ne veux pas revivre sous la menace de ce populisme de cette destruction de l'Union Européenne alors que c'est le meilleur moyen d'améliorer dès lors qu'on la remettrait sur les rails d'améliorer nos vies il y a eu 8 mois aujourd'hui quel est votre point de vue sur justement la politique du nouveau président ? nous avons deux groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat nous avons des milliers d'élus locaux nous avons un parti politique nous souhaitons la réussite de ce quinquennat après pardon je ne suis pas devenu macroniste pourquoi je ne suis pas devenu macroniste ? parce qu'il y a des choses excellentes qui sont en train d'être faites et des choses que nous espérions de longue date d'abord redessiler les perspectives européennes même si là aussi nous pouvons avoir des différences pas des désaccords mais des différences deuxième point la réforme du travail qui permet d'assouplir c'est ce que nous demandons depuis des années et donc qui crée les conditions de la relance de l'emploi surtout au moment où il y a un peu de croissance économique mondiale et européenne troisième chose redresser l'éducation nationale avec un ministre monsieur Blanquer qui est un homme remarquable je l'ai dit dès le départ que je connais bien parce que j'ai travaillé avec lui comme élu local il était mon recteur à l'époque et qui en réalité a pour objet essentiel vital de reconstruire l'éducation nationale c'est-à-dire un ascenseur social là où aujourd'hui l'éducation nationale premier budget de l'État ne reproduit que les élites et les exclut et c'est vraiment pas ça son boulot et c'est détruire le cœur de la République que ne pas permettre aux citoyens de pouvoir construire sa vie l'améliorer en fonction de ses efforts et de ses talents il y a donc des choses très bien excellentes qui sont faites et puis il y a des erreurs qui sont commises je pense que la CSG je l'ai dénoncé pendant la campagne électorale au Parlement depuis et je continue à le faire je pense que la CSG est une erreur c'est une erreur je l'ai dit au président de la République d'abord parce que c'est inéquitable pour construire la compétitivité des entreprises françaises puisqu'en fait ça sert à ça baisser les charges transférer ses charges ailleurs il faut les transférer sur la consommation et pas sur la CSG et encore moins sur une génération sur la TVA pour parler clairement comme l'ont fait les Allemands depuis 20 ans à chaque fois que vous achetez un outil une machine outil allemande ou un lave-vaisselle ou un frigidaire allemand puisqu'il ne s'en produit hélas plus en France vous êtes en train de payer une partie de l'insécurité sociale est-il bien intelligent que nous ne fassions pas la même chose lorsque nous vendons ou achetons nous-mêmes deuxième chose ce que je trouve anormal c'est que vous ne pouvez pas concentrer l'effort de la compétitivité française sur une génération et en plus sur la génération qui ne peut pas se défendre au sens où si un retraité a des problèmes de fin de mois la vérité c'est qu'il ne peut pas aller faire un deuxième boulot ou il ne va pas faire des heures supplémentaires et donc je pense que c'est inéquitable que ce soit sur cette génération que ça porte c'est en plus inefficace pour la raison que je viens d'évoquer c'est que nous continuons à porter seul le poids de notre charge sociale alors que l'intelligence quand on le transfère sur la consommation et sur les mouvements financiers c'est qu'une partie est financée entre guillemets par autre chose que par le travail des Français vous gagnez donc en compétitivité voilà un exemple il y a une conception un peu trop centralisée pour l'instant du pouvoir et je prends l'exemple des 80 km heure le Premier ministre a raison de vouloir faire baisser le niveau de mortalité sur les routes il y a quelques années c'était Gilles Derobien quelqu'un de notre famille politique qui constatant qu'il y avait 13 ou 14 000 morts par an sur les routes avec Jacques Chirac d'ailleurs ont décidé de s'y mettre vraiment on est descendu de 13 000 à 4 000 environ il n'y avait pas de facilité de fatalité à 14 000 il n'y a pas de fatalité à 4 000 mais la méthode pour s'y prendre me paraît une erreur d'abord parce que l'étude sur laquelle ça s'appuie un n'a pas pris le temps est très discutable etc. et ne conclut pas que ça permet de baisser réellement le nombre de mortes de la mortalité sur les routes deux parce que en réalité plutôt qu'une mesure centralisée ex nihilo je pense que réunir les comités départementaux de sécurité routière qui permettent de réunir les élus les présidents de conseils départementaux les maires qui permettent de réunir l'État les préfets les usagers de la route les associations et de regarder simplement les portions de route parce qu'il y a des routes qui à 90 km heure sont parfaitement sûres et il y a des routes qui à 80 km heure vont rester dangereuses et que le boulot c'est ça et moi c'est la proposition que je fais et je trouve que ce serait beaucoup plus nous à l'UDI puisque nous avons par exemple un élu Thierry Benoît qui fait cette proposition en disant regardons là où c'est dangereux pour maintenant être efficace deuxième proposition il faut qu'on fasse varier la vitesse entre le jour et la nuit parce que le nombre d'accidents mortels la nuit sur les routes départementales est bien supérieur au jour donc la durée de limitation la limitation de vitesse pardon ne devrait pas être la même un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute c'est 130 km heure s'il ne pleut pas c'en dit s'il pleut et on pourrait avoir la même limitation différenciée entre le jour et la nuit sur nos routes départementales être efficace c'est rarement faire une mesure générale qui est très visible médiatiquement pas toujours très efficace sur le terrain – Merci merci de cette proposition que nous apprécierons puisque c'est très concret alors nous marquons une première pause dans ce face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant avec notre invité Jean-Christophe Lagarde à tout de suite – Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce face aux chrétiens avec notre invité Jean-Christophe Lagarde qui est président de l'UDI qui est député de Seine-Saint-Denis il est interrogé par trois journalistes Laurent Dubois-Cieux de La Croix Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Romain Mazneau de RCF alors nous avons beaucoup parlé dans la première partie du président Macron de l'Europe et tout ça on va s'attarder un peu plus sur son parti l'UDI et j'ai envie de vous poser une première question c'est pas facile d'exister aujourd'hui pour un parti politique à côté du mouvement En Marche et des autres lorsque l'UDF existait elle avait un ou deux thèmes qui la différencieraient et des autres l'UDI ce sera quoi ? D'un temps c'était l'Europe l'UDI ce sera quoi ? Alors d'abord je pense que ça demeure l'Europe parce que je disais tout à l'heure que j'ai apprécié j'ai même soutenu le discours du président Macron à Athènes et à la Sorbonne mais ce qu'il ne dit ne suffit pas la construction européenne je disais c'est de la reconquête de souveraineté contrairement et quand je vois M. Philippot par exemple dire qu'il est patriote les vrais patriotes c'est nous aujourd'hui il y a des souverainetés d'apparence nous faisons semblant d'exercer des souverainetés vis-à-vis de pays vis-à-vis de quels nous sommes dépendants je pense aux Etats-Unis de l'Amérique tous nos réseaux informatiques électroniques etc. passent par eux nous avons besoin de reconstruire une souveraineté numérique nous pouvons le faire à 500 millions c'est-à-dire les Européens réunis nous ne pouvons pas le faire à 70 millions c'est-à-dire les seuls français nous avons besoin d'organiser une souveraineté et une politique énergétique qui nous préserve des caprices de la Russie qui peut couper le gaz à la moitié de l'Europe à tout moment nous avons besoin de construire des souverainetés industrielles en ayant beaucoup plus que nous n'avons aujourd'hui une autonomie technologique qui nous permette de ne pas dépendre mais ça va même jusqu'aux médicaments avec certaines molécules dont nous ne disposons pas parce que nous ne cherchons pas ensemble et nous dépendons des Américains nous avons besoin de construire un parquet et un FBI européen si nous voulons être capables de traquer les terroristes mais aussi les grands trafiquants parce qu'aujourd'hui – Donc la marque de l'UDI ce sera ça ce sera une Europe plus indépendante qu'aujourd'hui – C'est une Europe fédérale à qui on confie des choses essentielles à qui on retire peut-être un certain nombre de choses qu'elle fait aujourd'hui où grosso modo elle emmerde les Européens pour rien dans de la technocratie excessive l'Europe elle fait énormément de normes et de réglementations qui bien souvent ne sont pas dont le caractère commun n'est pas nécessaire en revanche qu'on puisse faire en sorte que nos frontières n'arrêtent pas que les magistrats et les policiers parce que c'est ça aujourd'hui les frontières et l'absence de FBI et de parquet européen c'est juste vos policiers qui s'arrêtent les autres ils traversent les frontières en tout cas ceux qu'on aimerait limiter qu'on construise une défense et aussi une industrie de défense européenne pour ne pas dépendre des Américains lorsqu'on veut tel ou tel matériel comprenez les drones comprenez les avions de combat où ils ont pris de l'avance voilà ça sert à ça premier marqueur deuxième marqueur je vous l'ai dit l'école républicaine la reconstruction de l'école républicaine et c'est dans les racines entre guillemets de notre famille politique également la reconstruction d'une école républicaine qui soit à la fois libre mais qui permette l'ascenseur social c'est l'objectif central et fondamental de l'éducation nationale ça doit être l'objectif ça n'est plus le cas vous savez bien aujourd'hui que tous les gens issus de milieux privilégiés voient leurs enfants à peu près prolonger les mêmes carrières ou en tout cas les mêmes niveaux d'études et qu'un enfant d'ouvrier a 8 à 9 fois moins de chances de devenir cadre qu'il y a 40 ans Monsieur Lagarde tout de même tout le monde est d'accord sur une école républicaine et c'est pas ça qui va vous différencier des autres tout le monde a le même discours alors pour que l'UDI existe l'école républicaine c'est pas un peu court Alors pardonnez-moi mais vous savez j'écoute Marine Le Pen et j'écoute Jean-Luc Mélenchon parler de liberté d'égalité et de fraternité je ne suis pas sûr qu'ils parlent de la même chose ils disent la même chose mais ils ne parlent pas de la même chose et quand je parle de l'école républicaine et de sa reconstruction nous pouvons faire ça n'a rien de court je vais y revenir nous avons un troisième pilier qui est un pilier important qui est le pilier de la responsabilité responsabilité dans la société ça veut dire trois choses d'abord la contractualisation nous nous pensons que l'unité française ça n'est pas l'uniformité française par exemple quand dans la constitution le président de la république dit qu'il faut inscrire un droit à différenciation nous sommes d'accord mais nous nous souhaitons même un droit à la contractualisation la France vit sur le culte de la loi la loi elle est homogène uniforme pour tout le monde c'est l'égalité c'est l'égalité apparente et c'est l'égalité inefficace parce que la réalité c'est que si vous donnez le droit à tout le monde de contractualiser de passer des contrats vous avez une capacité à vous adapter aux différences et à réagir aux événements c'est-à-dire une réactivité bien plus grande on a mis en concurrence les États européens au sein de l'Union européenne ce que vous regrettez et là vous mettrez en concurrence le territoire au sein de la France non je pense par exemple que quand vous êtes dans la région des Hauts-de-France qui est une région très largement frontalière vous n'avez pas les mêmes difficultés que quand vous êtes dans la région d'Occitanie parce que vous n'avez pas les mêmes frontières pas les mêmes géographies et je pense qu'on peut créer des différences pourquoi acceptons-nous c'est quand même un mal français de l'illusion française pourquoi acceptons-nous d'avoir des règles différentes lorsque nous sommes à 8000 kilomètres de chez nous aux Antilles ou lorsque nous sommes à 20 000 kilomètres de chez nous en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française où là on organise les choses différemment en laissant s'adapter à des particularismes on le fait même pour la Corse mais on ne va pas le faire pour l'Alsace on ne va pas le faire pour la Moselle qui est en lien direct avec la Sars et avec un bassin d'emploi qui lui tend les bras mais dont on n'est pas capable de lui donner les moyens de s'adapter parce qu'il faut tout décider de Paris au prétexte de l'égalité dont vous parlez non, l'égalité ce n'est pas ça et vous avez l'impression qu'en Allemagne les citoyens sont moins égaux qu'en France ? Vous ne croyez pas que par cette organisation contractuelle ils s'en sortent mieux ils ont plus de réactivité plus d'adaptabilité et plus de réussite que nous mais tous les pays qui aujourd'hui sont des pays qui sont basés sur la culture du contrat s'en sortent mieux que les autres ça fait une sacrée différence et à l'intérieur de ça il y a deux autres responsabilités que je voulais souligner d'une phrase la responsabilité environnementale la transformation environnementale de nos sociétés n'est pas une punition c'est une nécessité et c'est même une chance si on sait la saisir je pourrais développer mais je m'arrête sur ce point-là c'est un élément le parti de Jean-Louis Borloo du Grenelle de l'environnement mais il faut aller bien au-delà de ça et le dernier c'est la responsabilité de génération nous devons absolument cesser j'entends un débat ces derniers jours sur une éventuelle cagnotte dont disposerait l'État peut-être à la fin de cette année nous devons cesser de dépenser de l'argent aujourd'hui en filant la facture à nos gosses c'est de l'irresponsabilité générationnelle et nous nous militons pour la responsabilité générationnelle nous ne devons pas construire notre confort du présent sur la destruction de l'avenir de nos enfants tout individu qui se respecte tout citoyen qui se respecte il a pour ambition que ses enfants vivent mieux que lui et donc il ne vit pas sur le dos de ses enfants et quand on a 2300 milliards de dettes comme c'est le cas aujourd'hui on n'a pas de cagnotte on a un devoir de désendetter nos gosses une question de Louis Dauphine de Radio Notre-Dame Louis ? juste parce qu'on parle des enfants tout à l'heure sur l'Union Européenne vous avez marqué une forme de distance en disant qu'il n'y avait pas que le marché qui comptait sur la limitation à 80 km heure vous avez témoigné d'une forme de pragmatisme de prudence là vous parlez de la contractualisation qui nous amène plutôt sur une logique du marché quand même mine de rien donner une prévalence au marché qu'est-ce que quelles sont vos sources d'aspiration pour statuer sur les questions délicates de la PMA par exemple ? est-ce que vous allez dire c'est la contractualisation qui doit l'emporter tout contrat en soi entre une offre et une demande doit pouvoir être assouvie ou alors vous dites au contraire il n'y a pas que le marché qui compte et dans ce cas il faut statuer différemment ? je vous réponds sur la PMA et j'imagine sur la GPA tout de suite mais je veux bien faire comprendre ce qu'est la contractualisation dans votre esprit vous avez une loi qui cadre ce que vous avez le droit de contractualiser ou pas c'est vrai pour l'organisation des territoires ça devrait être pour les relations du travail c'est d'ailleurs largement ce qui s'est fait dans la loi qui vient d'être dans les ordonnances sur le travail qui vient d'être là c'est-à-dire que la loi elle doit mettre des bornes et entre ces bornes laisser les acteurs de la société vivre laisser les contracter évaluer estimer modifier réagir au lieu de cette société figée comment dirais-je absolument identique ou en réalité des gens différents en fait la question au fond une série de questions se posent à vous vous apportez toujours la même réponse si vous avez dix questions différentes et que vous apportez toujours la même réponse vous êtes sûr d'une chose c'est que vous êtes neuf fois en tort laisser la société respirer contractualiser avoir une confiance il y aurait même un intérêt judiciaire à ça mais j'ai pas le temps pas très loin du moins tort alors que si vous laissez contracter tout le monde vous aurez des inégalités énormes on voit bien vous parlez de la contractualisation dans la relation du travail on voit très bien que pour ce qui est la rupture du contrat de travail conventionnel ce sont que les hauts cadres dirigeants ou qui ont un certain salaire qui ont du poids pour négocier avec l'employeur le petit salarié de base dont je fais partie lui n'aura aucun poids et ne contrôlera jamais avec l'employeur parce que vous avez le sentiment qu'entre l'employé de la fonction publique et la vendeuse que vous avez en boulangerie quand vous achetez votre pain il y a une égalité salariale avec la loi pardon avec la loi telle qu'elle est vous avez l'impression que c'est le contrat qui crée la distance c'est au contraire la loi telle qu'elle est qui montre en réalité qu'il y a une grosse différence je veux venir sur la réponse c'est juste pour montrer que le contrat ce n'est pas de laisser de faire n'importe quoi un contrat c'est encadré aujourd'hui quand vous avez un contrat immobilier de location immobilière il y a des choses que vous avez le droit de faire et des choses que vous n'avez pas le droit de faire et entre les deux vous avez le droit de décider entre deux personnes ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas pareil sur le droit du travail pour revenir sur la PMA non justement parce que pour moi les bornes elles sont franchies à partir du moment où vous rompez l'égalité dans le cas de la PMA pour les couples homosexuels moi j'ai marié j'ai marié aussi d'ailleurs j'ai voté pour l'égalité des couples en ce qui concerne le mariage et l'adoption en revanche j'ai toujours dit à l'époque et je ne change pas d'avis que je suis contre la procréation médicalement assistée pour le couple homosexuel femme tout simplement parce que la procréation médicalement assistée c'est un acte médical ça n'est pas un acte social quand on accepte d'aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfant à cause d'une maladie d'une malformation d'un problème physique on accepte de lever le problème physique donc on soigne mais quand on empêche deux femmes d'avoir un enfant on ne soigne pas enfin je veux dire quand on lui permet d'avoir un enfant on ne soigne pas elles pourraient avoir des enfants et c'est le fait qu'elles ne sont pas faites ensemble pour avoir des enfants ce n'est pas la même chose et pour la GPA j'ai une autre comment dirais-je enfin une position qui est un peu similaire la borne là aussi est franchie d'abord je crois que biologiquement l'échange les sensations les pulsions dans la construction de la personnalité l'échange entre la mère qui porte son fœtus puis son bébé existe et que on mettrait le doigt dans quelque chose qu'on ne connaît pas sur ce que ça peut composer j'ai quatre enfants et moi j'ai quand même toujours eu le sentiment que même à la naissance les enfants avaient déjà construit une relation avec leur mère ce que je ne pouvais pas avoir en tant qu'homme et deuxième chose le risque de là pour le compte d'utilisation du corps d'une femme même dite volontaire même bénévole me paraît tellement énorme que c'est quelque chose auquel je ne peux pas me résoudre voilà j'entends les gens qui disent oui mais c'est gratuit elle ne sera pas rémunérée elle est peut-être volontaire elle a peut-être envie etc je pense que le risque de l'abus de faiblesse est tellement énorme que je préfère que ça reste interdit on prolonge une question avec Romain Masneau de RCF c'est difficile de revenir à des questions plus strictement politiques mais vous avez eu des mots très durs à l'égard de Laurent Wauquiez que vous accusez de reprendre le langage du Front National est-ce qu'il n'a pas le positionnement finalement le plus adapté pour étouffer le Front National et assumer une droite décomplexée je crois absolument le contraire d'abord je n'ai pas eu de mots durs je constate la position de M. Wauquiez je constate qu'il y a une dérive chez Laurent Wauquiez qui est parfaitement assumée y compris quand il tient des propos dans une école à Lyon d'une violence proche de la violence verbale de l'extrême droite il assume à la télé il assume c'est tout très respectable pour lui mais enfin excusez-moi c'est un des points communs lorsqu'il refuse d'appeler à voter pour Emmanuel Macron ce qu'ont fait même Nicolas Sarkozy François Fillon contre Marine Le Pen c'est une rupture qu'il assume pleinement de s'identifier à l'extrême droite de ne pas la rejeter de la considérer comme un adversaire ou un partenaire je ne sais pas potentiel pour vous il vise l'alliance avec la FN pardon c'est trahir ce qu'est la droite parce que la droite pour le compte c'est l'inverse de ça est-ce qu'on se souvient que l'extrême droite c'est ceux qui cherchaient à assassiner De Gaulle est-ce qu'on se souvient que Jacques Chirac avait mis une frontière absolument hermétique au point de refuser de débattre avec Jean-Marie Le Pen la droite c'est pas ça Laurent Wauquiez il est en train de trahir l'héritage gaulliste l'héritage chiracien et même l'héritage sarkoziste lorsqu'il n'appelle pas à voter contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron au deuxième tour quand il fait – Jean-Christophe Lagarde tout de même dans la question de Romain Masneau il y avait quelque chose qui était un petit peu c'est un rappel historique c'est ce qu'a fait Mitterrand avec le parti communiste et il a gagné et il a été président est-ce que Laurent Wauquiez n'est-il pas en train de faire ce que Mitterrand a fait avec le parti communiste et lui le faisant avec le Front National ? – Alors je suis assez étonné de vous entendre quasiment développer une thèse sous forme de question qui serait que Laurent Wauquiez aurait une espèce de mission de salut publique d'aller mimer et singer l'extrême droite pour essayer de nous sauver de l'extrême droite pardon moi je crois que quand une idée est fausse – Sauver la droite – Pardon quand une idée est fausse on la combat on ne l'imite pas je pense que le bon moyen de combattre l'extrême droite c'est pas de la singer c'est pas de l'imiter c'est pas de reprendre ses thèmes c'est pas de reprendre ses propositions parce que vous ne combattez pas quelqu'un que vous imitez vous êtes en train de glorifier ses idées lorsque Mme Morano va sur une grande chaîne de radio expliquer qu'en pleine crise des prisons que le sujet essentiel pour les Français c'est de savoir quelle est l'origine même pas la nationalité quelle est l'origine des gens qui sont en prison même l'extrême droite n'avait pas fait ça vous ne combattez pas l'extrême droite en l'imitant en l'imitant ça n'est pas vrai c'est un mensonge donc premier élément et deuxième élément je crois surtout que c'est trahir la droite ce pourquoi l'UDI a l'ambition d'incarner à la fois le centre et la droite de progrès c'est qu'il y a beaucoup de gens de droite qui sont en réalité stupéfaits de cette trahison idéologique absolue la droite n'est pas ça elle peut être conservatrice elle était devenue européenne il est anti-européen elle n'est pas identitaire quand on dit les identitaires on parle de quoi ? on parle bien de l'extrême droite et depuis toujours la France n'a pas comment dirais-je comme seule problématique comme seule obsession l'identité c'est ce qu'on nous avance en permanence lorsqu'un de vos porte-parole est maire et se dit que le meilleur moyen entre guillemets de faire société ensemble de faire ville ensemble c'est d'utiliser la cantine scolaire alors que c'est un sujet qui a été traité par toutes les villes depuis toujours de façon intelligente aucune ville ne s'est soumise à des repas religieux mais personne n'a voulu imposer un menu à qui que ce soit je veux dire c'est le contraire même de ce qu'ont été pendant 60 ans la droite et le centre voilà par populisme par démagogie par volonté de piquer les électeurs mais vous savez je vais vous dire ce que je crois qui va se passer c'est qu'à force de dire la même chose que l'extrême droite la droite en tout cas cette frange-là de la droite la droite ultra elle va cautionner puisqu'elle imite et donc elle crée une plus grande porosité entre les électorats c'est-à-dire après tout on peut voter pour lui pour elle pardon pour Mme Le Pen puisqu'après tout il refuse de voter contre et donc elle favorise les positions de M. Mariani qui finit par dire pourquoi on ne serait pas allié parce que ça ça se passe dans la tête des électeurs ce que Jacques Chirac avait empêché et à la sortie vous aurez une espèce d'espace politique commun et celle qui emportera cet espace politique commun c'est Marion Maréchal Le Pen ce n'est pas M. Wauquiez qui se fera ce n'est pas lui qui va manger le Front National c'est elle qui mangera et sa tante et M. Wauquiez Merci beaucoup on passe on va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour une troisième partie de ce Face aux Chrétiens dans un très court instant avec notre invité Jean-Christophe Lagarde à tout de suite On se retrouve sur ce plateau de KTO et soyez les bienvenus nous nous retrouvons avec notre invité Jean-Christophe Lagarde le président de l'UDI et qui est aussi député de Seine-Saint-Denis il est interrogé par trois journalistes partenaires de cette émission un journaliste de la Croix Laurent de Boissieu un de Radio Notre-Dame Louis Dauphren et un de RCF qui est Romain Masneau alors on va parler avec notre invité encore un peu de politique parce qu'on est là aussi pour ça et c'est Laurent de Boissieu qui pose la première question Vous parliez d'espace politique tout à l'heure on voit bien il y a une opposition de droite alors on voit bien ce qui démarque cette opposition mais c'est les Républicains opposition de droite clairement identifiée il y a une majorité qu'on considère une majorité du centre avec la République marche et le Modem et finalement quelle peut être votre place ni dans l'opposition de droite ni dans la majorité ou du centre est-ce que vous êtes lisible ? Est-ce que vous avez l'impression que les Français se situent tous dans la majorité et se réfugient tous c'est Laurent Wauquiez je pense au contraire que comme il n'y a rien entre guillemets dans cet espace politique structuré que c'est à nous de le structurer Pour la droite et le centre il n'y a pas grand chose Non pardon ce n'est pas le centre Vous avez décidé qui était le centre ça me rappelle il y a quelques années pendant la campagne présidentielle de 2007 je crois un journal je crois que c'était le point qui mettait quatre centristes en exergue dont Dominique de Villepin Vous baptisez le centre ce n'est pas à vous de bâtir le centre d'où de le baptiser Non je ne crois pas d'ailleurs que la majorité en question soit une majorité centriste je le dis et en tout cas il y a un espace politique du centre et de la droite de progrès qui a quelques différences notables avec Emmanuel Macron J'ai cité la CAG je peux vous citer la politique du logement social sur laquelle je pense que la baisse de l'APL est une erreur et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent y compris dans des gens qui sont du centre et de la droite de progrès parce que ça appauvrit le mouvement social il y a eu une alerte heureusement le gouvernement est en train de rassurer sur le sujet sur le quotient familial c'est pour le compte quelque chose qui a déjà été largement attaqué par M. Hollande et auquel M. Macron ne doit pas toucher donc cet espace politique structuré, fédéraliste, humaniste il existe et dedans je souhaite pouvoir intégrer ce que j'appelle la droite de progrès c'est-à-dire ceux avec qui nous faisions campagne il n'y a pas si longtemps que ça je pense aux gens qui suivaient plus tôt la logique d'Alain Juppé qui ont aussi une volonté d'autorité de l'État de comment dirais-je conservatisme raisonnable sur certains sujets sociétaux on parlait tout à l'heure de la PMA ou la GPA voilà et cet espace politique existe il n'est pas couvert vous n'avez qu'à regarder les élections il n'est pas couvert aujourd'hui par Emmanuel Macron et il n'est certainement pas attractif pour enfin tiré pardon par M. Wauquiez et sa dérive – Nous reviendrons sur les questions de société moi j'avais tout de même même si on n'en parle pas souvent de politique étrangère parce que je sais que vous êtes intéressé à cette question j'avais une question à vous poser sur la situation en Syrie et aux confins de la Syrie quand on voit la Turquie qui profite de la contre-offensive des alliés pour écraser les Kurdes et faire en sorte qu'il n'y ait plus possible une construction d'un Kurdistan qu'est-ce que ça vous comment vous réagissez à ça on n'entend pas beaucoup de gens réagir et vous – Moi je réagis clairement la France est en train de trahir un de ses alliés les États-Unis de la même façon la Grande-Bretagne de la même façon qui sont les Kurdes et notamment les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie ce sont ceux que nous avons équipés mis en avant utilisés soutenus par nos bombardements pour combattre notre ennemi Daesh et maintenant que Daesh est très affaibli pas encore éliminé et pas encore en déroute mais très affaibli sur le terrain on laisse la Turquie qui est censée être notre allié massacrer nos alliés et au lieu de les protéger en interdisant le survol et les bombardements aériens turcs au lieu de les équiper fût-ce discrètement pour leur permettre de se protéger contre les avions turcs qui sont des avions vendus par les Américains qui sont des avions de l'OTAN on ne fait rien pire on ne dit rien Mme Merkel a été plus courageuse encore une fois que les autres hier devant le Bundestag où elle a dit que ce qui se passait là-bas était une honte j'aimerais entendre le gouvernement français mais j'aimerais en plus de l'entendre qu'on aide ceux qui se sont déjà battus pour nous et qui sont morts pour nous de quelle manière en les équipant en les armant pardon de dire que M. Erdogan n'a aucune légitimité à envahir le nord de la Syrie à assassiner et à massacrer des milliers de Kurdes qui étaient les combattants que nous utilisions et que c'est une honte pour notre pays pour les occidentaux de laisser faire ce qui se fait et ce n'est pas seulement Afrin parce qu'il a dit aussi qu'il voulait continuer je disais contre les attaques aériennes de la Turquie bien sûr je vais vous dire une chose je disais ça avant hier soir à l'Assemblée nationale nous avons regardé à la télévision il y a deux ans trois ans de ça Daesh qui risquait de s'emparer de Kobané dans le nord de la Syrie et qui combattait les Kurdes on voyait l'armée turque qui empêchait les Kurdes de Turquie d'aller aider pour éviter de se faire éradiquer par les barbares de Daesh on savait très bien que la Turquie jouait un jeu plus que trouble avec Daesh y compris sur les trafics d'essence qui ont eu lieu à travers le nord de la Syrie et la Turquie on savait tout ça et aujourd'hui le gouvernement turc dit qu'il va aller jusqu'à Kobané c'est-à-dire que non seulement il les laissait se faire massacrer ne bougez pas une oreille contre les barbares de Daesh mais en plus maintenant ils vont aller liquider les Kurdes qui ont réussi et on appelle ça et je pose ça fait deux ans que je pose la question d'ailleurs je l'avais fait auprès de Manuel Valls en plein hémicycle est-ce que la Turquie avec qui on doit avoir les relations évidemment parce que parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas régler sans la Turquie je suis bien d'accord mais est-ce une raison pour la laisser aujourd'hui faire n'importe quoi et est-ce une raison pour la considérer comme notre allié l'OTAN est censée être une alliance de peuples libres est-ce que la Turquie est aujourd'hui un régime démocratique est-ce que la Turquie est notre alliée quand elle massacre nos alliés est-ce que la Turquie était notre alliée quand elle avait ce jeu trouble avec Daesh voilà ce sont des questions que nous devons avoir le courage d'aborder pour aujourd'hui dans l'urgence et pour demain parce qu'une alliance qui a en son sein quelqu'un qui ne partage plus nos valeurs ne partage pas nos objectifs stratégiques et exerce un chantage permanent sur les autres notamment à travers le risque de laisser déferler des réfugiés est-ce vraiment un allié ? Une question de Romain Masneau de RCF on parlait tout à l'heure de la PMA et de la GPA dans le cadre des états généraux de la bioéthique il y a aussi des questions sur la fin de vie est-ce que vous vous pourriez voter une loi qui légalise le suicide assisté voire l'euthanasie ? Oui Donc libéralisme sociétal sur cette question mais pas sur la PMA et la GPA Je ne sais pas ce qu'on appelle libéralisme sociétal moi j'essaye de répondre aux questions une par une et sans forcément en faire une idéologie Est-ce que alors d'abord c'est pas pour le compte c'est la position de Jean-Christophe Lagarde c'est pas la position de l'UDI puisque chez nous il y a une règle c'est que sur ces sujets-là justement chacun peut se positionner en son âme et conscience Aujourd'hui la loi Leonetti elle permet de laisser mourir quelqu'un en fait en ne l'alimentant plus en ne l'hydratant plus c'est-à-dire de faim et de soif Est-ce que c'est une bonne fin pour un de ses proches ? Je ne crois pas et donc je pense que pour ceux qui le souhaiteraient il vaut mieux que les soges s'arrêtent avec plus de dignité Après je conçois et c'est ce qui me me paraît redoutable je conçois excusez-moi je conçois que la difficulté c'est qui prend la décision comment on l'organise quelle est la limite c'est ce débat-là que nous devons avoir et je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat accusatoire et la société progresse peu à peu sur ces sujets-là au fur et à mesure des évolutions scientifiques etc. Il y a donc une question morale qui est est-ce qu'on peut laisser mourir les gens parfois les laisser vivre à l'état de quasi-légumes ou mourir les gens dans les conditions qu'offre la loi aujourd'hui je crois qu'il faut qu'on permette autre chose et je ne sais pas bien répondre à la question je l'avoue à quel moment on décide et qui décide est-ce que c'est une personne seule est-ce que ce sont plusieurs personnes est-ce que c'est la médecine est-ce que ce sont les proches y a-t-il pas risque de conflit d'intérêts enfin ça soulève 10 000 questions mais je trouve qu'on devrait avoir ce débat ça honorerait beaucoup la démocratie de façon très digne en posant ces questions-là d'abord comment qui quelles limites quelle surveillance est-ce que l'état je ne sais pas ce sont des questions très personnelles et ça le sont en effet est-ce qu'il faut que ce soit pour des questions personnelles que le député ne peut pas forcément à l'Assemblée que ce soit un référendum et que les Français s'expriment sur ce sujet-là directement je ne crois pas je crois pour le compte vraiment que le Parlement il est fait pour ça bien sûr qu'il y a un vécu de chacun mais pardon le référendum d'abord vous avez coutume de dire que les gens ne répondent pas au texte mais au contexte bon et c'est la vérité on n'a jamais eu un référendum en France où les gens se prononçaient vraiment sur le fond du sujet encore peut-être Maastricht bon mais surtout la complexité des questions à mon avis ne sont pas abordables par référendum en revanche qu'il y a une volonté de transformer le Conseil économique et social là-dessus je pense que le président de la République a raison qu'il y ait un vrai débat dans la société qu'on ouvre des forums que chacun puisse venir y participer que les parlementaires y soient présents qu'on entende qu'on fasse largement publicité du débat qui aurait lieu au Parlement qu'on prenne notre temps c'est pas pour retarder c'est prendre notre temps pour expliquer j'ai même du mal parce que ça serait trop long à lister l'ensemble des questions que même la procédure de suicide assistée ou de fin assistée poserait le nombre de questions juridiques pointues et morales bon et donc ça nécessite à mon avis voilà de passage en force et encore moins de référendum Merci beaucoup de ces réflexions très personnelles très intéressantes sur ces débuts des débats de société qui sont effectivement fondamentaux c'est la fin de ce Face aux Chrétiens avec notre invité Jean-Christophe Lagarde si vous avez pris cette émission vous pouvez la retrouver sur les sites de La Croix de RCF de Radio Notre-Dame et de KTO si vous l'avez pris en cours et bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Face aux Chrétiens à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada